... Quelques points que j'aimerais partager. Tout d'abord, premièrement, une nouvelle création. Alors, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans Dieu. Vous allez me dire, ben oui, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans Dieu. Mais vous savez, parfois, on peut arranger une vie religieuse, que ce soit dans une église ou dans nos vies personnelles, en sorte qu'on a bien arrangé les choses, on est évangéliquement correct. Mais en fait, si Dieu n'était pas là, les réunions pourraient continuer comme ça. Les vies pourraient continuer comme ça. Mais en fait, c'est une illusion, ça. Bien sûr, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans Dieu et sans le Saint-Esprit. Dieu ne nous appelle pas à vivre une religion, une vie religieuse, ou à vivre selon de bons principes moraux. Le fameux jeune homme qui avait tout fait bien, il n'était pas sauvé. Il avait besoin de rencontrer un sauveur. Dieu sait ce qu'il fait et il nous appelle à vivre dans une relation, une intimité avec lui, en étant émerveillé, étonné, stupéfait de sa personne. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme. Donc, on connaît bien ce passage dans 2 Corinthiens 5, où il est dit, en sorte que si quelqu'un est en Christ, il est dans un drôle de bazar et qu'il se débrouille. C'est dit comment dans votre traduction ? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne le répétant pas à leur faute et mettant, nous, la parole de réconciliation. Alors, le but, ce n'est pas de vous parler sur ce que Dieu nous demande au niveau de ce service de la réconciliation. J'aimerais juste dire un petit mot. Il y a plusieurs mots pour dire réconcilier ou être réconcilié dans le grec. Mais là, il y en a un qui est spécial, catalasso, et puis je vous ai mis le faux grec, réconciliation, catalagué. C'est un terme qui sous-entend quelque chose. C'est que sur deux personnes, il y en a une véritablement qui a disjoncté au niveau du relationnel, mais pas l'autre. Dieu n'a jamais disjoncté. Il a toujours été intéressé par toi. Il t'a toujours aimé. Et avant même que tu sois né, d'ailleurs, il est mort pour toi. Mais par contre, nous, nous avions besoin de réconciliation. Et là, la réconciliation dont il est question, c'est une réconciliation où Dieu est complètement réconcilié avec nous. Et il vient nous chercher pour que nous, à notre tour, on soit réconciliés. D'accord ? Mais ceci étant dit, c'est le début de ce passage qui m'intéresse vraiment. En sorte que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Lorsque nous venons à Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur, on ne peut pas découper Jésus, hein. On ne prend pas le sauveur et puis le Seigneur, je fais ce que je veux dans la vie. Non, non, non. Je viens à un sauveur qui est en même temps Seigneur. Alors, Dieu ne fait pas que laver nos péchés par son sang. C'est déjà formidable, ça, bien sûr. Mais il fait également plein d'autres choses. Une des premières choses qu'il fait est de faire de chacun de nous une nouvelle créature. Tu n'es pas seulement quelqu'un de sauvé, quelqu'un de lavé, qui retomberait toujours dans les mêmes problèmes. Mais la Bible dit que tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Tu es quelqu'un de changé et de changer de l'intérieur. Voilà. Formidable, ça marche, ce truc-là. Voilà. Dieu, personnellement, le grand créateur des cieux et de la terre, vient habiter, littéralement, vient tabernacler en toi, en chaque personne qui est venue à Jésus. D'ailleurs, la Bible le dit clairement. Paul disait à ces turbulents corinthiens, « Ne savez-vous pas, les gars, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Alors, il parlait là à l'église de Corinthe, collectivement, mais il parlait aussi à chacun. C'est pour ça que je vous ai mis aussi le verset suivant, un autre passage. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez le Dieu ? » Glorifiez donc Dieu dans votre corps. L'apôtre Pierre disait qu'à partir du moment où on vient à Jésus, on est participant de la nature divine. Quelque chose de très particulier, le musulman, il essaye de faire sa religion, l'hindou essaye de faire sa religion, le religieux essaye de faire sa religion et d'accomplir les choses correctement. Tout le monde ne fait pas partie du Hamas quand même. Voilà. Mais le chrétien, c'est différent. Il y a quelqu'un, quelqu'un d'autre qui est venu habiter en lui. C'est le Dieu Tout-Puissant qui change complètement les données. Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses inimaginables deviennent inimaginables. « Il n'y a aucun péché, aucun péché qui est plus puissant que celui qui habite en moi. » Vous avez le droit de dire « Alléluia » là, hein ? Ouais, ouais. Ok. Alléluia. Dès l'Ancien Testament, le message était clair et le message était promis. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit... Donc c'est dans l'Ancien Testament ça quand même, hein ? « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est quand même étonnant, hein, ce passage. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Là, il dit « Je ferai que vous allez pouvoir marcher dans mes commandements. » Le fait de donner la loi, hein, comme je vous l'avais expliqué tout dernièrement, Dieu n'avait pas voulu donner la loi. Il ne pouvait pas. Les dix commandements, ça représentait la sainteté de Dieu. D'accord, mais ça ne représentait pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu voulait une relation avec les gens. Une relation. Alors la loi, il l'a écrite, parce que bien sûr, c'était lui, c'était sa sainteté. Il l'a écrite avec son propre doigt. Mais il n'a pas voulu la donner. Et la Bible prend bien soin de nous dire à plusieurs reprises que ce sont des anges qui ont donné les tables de la loi à Moïse. Parce que Dieu ne voulait pas. Il ne voulait pas. D'ailleurs, il avait dit au peuple « Je ne veux pas. » Le peuple a demandé plusieurs fois, hein. Et puis Dieu disait « Non, non, ça ne marchera pas. » Parce que tu ne vas pas pouvoir rentrer et mettre tous les lois qui reflètent ma sainteté en pratique. Les tables de pierre étaient faites pour des cœurs de pierre. Ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est différent. L'Ancien Testament le promettait. C'est-à-dire que Dieu va remplacer des cœurs de pierre et des tables de pierre par un Esprit vivant, glorieux, qui va faire les choses. Alléluia. Alors, par exemple, il le dit, il le répète dans le livre de Jérémie. Et l'Épître aux Hébreux, qui nous parle tellement du Messie, nous parle justement de ce passage de Jérémie 31, en disant « En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur. Et je serai leur Dieu, je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. » Le message est clair. Dieu n'allait pas les laisser seuls. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se promène avec les tables de la loi, les tables de pierre sous le bras. Et attention, parce qu'on peut faire pire, on peut faire pire que les tables de la loi, on peut prendre le serment sur la montagne et les utiliser comme des tables de la loi. Mais en fait, Dieu ne nous demande pas cela. Dieu nous demande une communion, une intimité avec Lui. Et cette nouvelle intimité avec Dieu va produire le fruit de l'Esprit, qui va mettre en pratique ce qui était impossible. Exemple, tu aimeras tes ennemis. Alléluia. Ok. Donc, comme je le disais, Dieu va remplacer les tables de pierre de la religiosité par la présence du Saint-Esprit et par la vie de l'Esprit. Alors, ça se passe à deux niveaux. Tout d'abord, l'Esprit de l'être humain est touché, est investi, est vivifié par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle dans nos milieux couramment la nouvelle naissance. C'est d'abord dans l'Esprit de l'Esprit humain que Dieu parle. C'est là que le Saint-Esprit donne ses informations. Et ensuite, notre esprit, imbibé par le Saint-Esprit, va distribuer ses informations à l'intelligence, à l'âme, aux pensées et même au corps. C'est ce que Jésus disait. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera sur quoi ? Toutes choses. Dieu veut vous parler sur toutes choses. On connaît bien ces passages. La pensée de l'Esprit est vie et paix. Et Dieu peut parler de bien des façons. Mais c'est important d'écouter le Saint-Esprit. C'est d'abord dans l'Esprit de l'homme que Dieu distribue ses informations et ses directions. En donnant d'abord sa vie et sa paix. Quand Dieu te parle sur un sujet, la pensée de l'Esprit est vie et paix. Il y a peut-être des situations, personne ne t'en a parlé, personne ne sait que ça se passe comme ça dans ta vie personnelle. mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas la paix et que ça, ça ne colle pas et que Dieu voudrait que ce soit différent. Dans ce cas-là, obéis à Dieu. Obéis au Saint-Esprit et fais ce que tu dois faire. Dieu te donnera toujours la force de le faire. Parce que le Dieu qui est en toi est plus fort que toutes les addictions, que tous les besoins, que tout ce qu'il peut venir agresser ta vie. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Job. Il est caché dans le livre de Job. Toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes et les femmes, bien sûr. Et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. L'Esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Tu sais quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit quelque chose au plus profond de ton esprit, de ton être intérieur, et que tu sais que tu es en paix et en joie par rapport à cela, tu sais que Dieu te conduit. Alors, suis les directions du Saint-Esprit et obéis à Dieu. J'aimerais insister là-dessus. Apprends à écouter Dieu lorsqu'il te parle. Il y a des gens parfois qui traînent des jours, des jours, des semaines, des mois ou des années avec des situations où Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne lâchera jamais le morceau. Et il y a une insulte, il y a une insulte qu'il ne faut jamais prononcer. Dans notre famille, avec mon époux, c'était une phrase interdite. On n'est pas le droit de dire ça. Je ne peux pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand que le péché, plus grand que tout est besoin, plus grand que celui qui est dans le monde. tout est possible à celui qui suit une bonne religion. Qui a dit Amen ? Ah ben non. Tout est possible à celui qui croit que Dieu est là. Amen. Alléluia. OK. OK. Bon. Le deuxième point, je l'attitulerai une victoire phénoménale. À la croix, Jésus a donc été meurtri pour nos péchés, nos iniquités, nos fautes. Notre régression, il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos fardeaux. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris et nous sommes délivrés. Le passage de la Bible nous parle de ça, bien sûr. Esaïe 53 nous parle de cela. Mais la parole de Dieu nous explique aussi qu'à la croix, Jésus n'a pas fait que porter tous les péchés, que porter toutes les maladies. la Bible dit aussi que le Christ a brisé, a cassé la puissance du péché, a brisé la puissance et l'autorité du diable. Le Christ a porté nos péchés, il a lavé nos péchés par son sang, mais aujourd'hui, aujourd'hui, cette force et cette puissance de mal qui existe dans tout être humain, qui existe dans la chair, ça fait partie de la chair, la puissance de mort, de mort, du péché, comment est-ce que je fais pour gérer ça ? Or, je suis quelqu'un de pardonné mais qui continue à pécher. Bien sûr que Dieu ne veut pas que les choses fonctionnent comme ça et la Bible nous apprend qu'à la croix, les péchés n'ont pas été seulement pardonnés, mais la puissance du péché a été cassée. A été cassée. Alors, c'est vrai que parfois on a une tendance à dire formidable Jésus est mort pour moi et il m'a pardonné. Alléluia, c'est très bien. D'accord ? D'accord. Mais aussi, il a cassé la puissance du péché en sorte que tu n'es plus obligé de pécher en sorte que comme le disait un certain Paul, le péché ne dominera plus jamais sur toi parce que tu n'es plus sous les lois de la pierre mais tu es sous la grâce. Alléluia. 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 Quelle formidable victoire. un verset où il est parlé de Dieu qui nous a délivré du pouvoir de l'autorité des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour. Alors là, c'est spirituel bien sûr mais bien sûr on a les conséquences pratiques. Dieu nous a délivré je dirais administrativement du monde des ténèbres et de la puissance du péché et nous avons la possibilité en Christ de vivre une vie de victoire glorieuse et magnifique. Et j'aimerais insister ici sur un terme qu'on ne trouve pas souvent dans le Nouveau Testament et quand on lutte quand on prêche là-dessus c'est souvent une fois où il est utilisé dont on parle mais peut-être moins la deuxième. Alors la Bible nous dit qu'à la croix Jésus a dépouillé le diable et les puissances spirituelles des ténèbres. Je vous ai mis ce passage ayant dépouillé les principautés et les autorités il les a produites en public triomphandées à la croix. Je voudrais surtout donc m'intéresser à ce fameux terme dépouillé je vous ai mis d'ailleurs c'est pas duomail il y a deux préfixes apec duomail c'est-à-dire moi je traduis par hyper surdépouillé Dieu à la croix a vraiment hyper surdépouillé le diable et les préfixes entassés au niveau du grec nous parle de tout ce que Jésus a fait et qu'il a brisé l'autorité du diable il a jeté au loin l'autorité du diable il y a une idée de déchirement d'éloignement de séparation il a enlevé l'armure littéralement la panoplie du diable le diable a été hyper surdépouillé dans tout ce qui faisait sa force dans tout ce qui faisait son autorité c'est toi qui règnes en Christ ce n'est plus le diable ce n'est pas le diable qui gouverne ce n'est pas le diable qui règne c'est toi qui règnes en Jésus d'accord bon voilà c'est quand même important ça bien sûr le diable a été complètement définitivement hyper surdépouillé mais je vous ai mis après le verset qui vient avant parce que on est tous d'accord dans les milieux chrétiens le diable est hyper surdépouillé d'accord c'est très bien alors dans plein de domaines il a été hyper surdépouillé mais ce passage là traite d'un point de ce hyper surdépouillement d'un point c'est ayant effacé l'obligation qui était contre nous laquelle consistait dans la loi en ordonnance qui nous était contraire alors la loi n'était pas contraire mais n'était contraire à ce que je pouvais vivre parce que je ne peux pas vivre selon les règles d'une religion je peux vivre dans le fleuve d'une vie et d'une harmonie amoureuse c'est ça le christianisme consistant en ordonnance et qui nous était contraire il l'a ôté en la clouant à la croix c'est à dire ce passage nous explique en fait que dans ce passage là cet hyper surdépouillement dont parle la parole de Dieu ça concerne tout l'aspect religieux que nous pouvons avoir en étant soi-disant chrétien ou homme ou femme de Dieu et puis en ayant tendance à faire de notre vie chrétienne tout un ensemble de règles de lois de légalisme religieux de liturgie religieuse de il faut faire il ne faut pas faire etc et la Bible nous dit qu'à la croix Jésus a porté tous nos péchés tous nos fardeaux toutes nos maladies il a cassé la puissance du péché mais il faut dire aussi qu'à la croix Jésus a enlevé il a porté et il a ôté la malédiction de la loi en sorte que nous n'ayons plus à vivre selon des lois mais à vivre dans une relation imbibée de la présence du Saint-Esprit une relation d'amour où le fleuve de l'Esprit va couler et où le fruit de l'Esprit la paix la patience l'amour vont couler parce que tout simplement je suis branché ok mais ça change tout ça un autre christianisme c'est un autre christianisme ok on sait très bien que je peux chanter en langue je peux prophétiser je peux voir certains miracles et certaines délivrances et en même temps être un chrétien impossible légaliste que peut-être ma femme à la maison ne peut même pas supporter les gosses n'en peuvent plus et même le chien elle en a marre or le christianisme c'est être imbibé du Saint-Esprit c'est vivre dans une présence formidable étonnante et dynamisante de Dieu et je vis de la vie d'un autre qui habite en moi de même que je suis sauvé à cause du salut de quelqu'un de parfait qui a très bien fait mais qui n'est pas moi qui est un autre qui s'appelle Jésus de même quand il s'agit de vivre au quotidien ma vie je vis de la vie et de la puissance phénoménale de quelqu'un d'autre qui habite en moi salut alors on devrait plus avoir de problème ben oui la question c'est est-ce que je veux vraiment de Dieu ou bien je m'arrange pour avoir une petite religiosité évangélique troquidou qui en quelque sorte masque un peu ma confiance ma conscience et finalement je fais ce que je veux quand je veux ma vie est un vrai bazar mais je fais un bon sourire évangélique le matin à 10h mais Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça le diable d'ailleurs lorsque quelqu'un vient à l'évangile et découvre l'évangile une des choses que le diable aime beaucoup faire c'est tout de suite mettre sur le dos des gens tout un tas de règlements parce que si le diable n'a pas pu vous tenir dans votre vie de péché loin dans le monde loin de Dieu une fois que vous êtes dans les bras de Dieu il veut pourrir votre vie il veut faire en sorte que les problèmes ne soient jamais réglés et puis il ne veut pas que vous soyez heureux parce qu'un chrétien heureux quand même c'est un produit rare voilà rare et dangereux pour le diable alors une des rues du diable c'est de tisser tout un tas de filets religieux sur qui ils posent cela sur les gens pseudo chrétiens ou chrétiens et puis on se retrouve avec des gens qui ont tout un tas de règles tout un tas de religiosité de rites ou d'habitude mais qui ne sont pas heureux avec Dieu et c'est une des armes que le diable utilise énormément dans les milieux chrétiens mais ce passage qu'on a lu tout à l'heure nous dit que cette arme principale une des armes principales du diable dans l'église le diable en a été hyper surdépouillé la bonne nouvelle c'est que tu n'es pas obligé d'être religieux tu peux être détendu en repos et vivre de la joie et de la présence et de la sainteté de Dieu ok bon là je vous ai mis un autre passage la deuxième fois où ce fameux mot apec du homail hyper surdépouillé est utilisé c'est pas pour le diable c'est pour toi et pour moi c'est à dire c'est pour le vieil homme ou la vieille femme bien sûr voilà ok donc là il a dit ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé c'est à dire que notre vieil homme qui est là qui sera toujours là notre être charnel sera toujours là jusqu'à ce qu'on ait quitté cette terre la Bible dit que ce vieil homme c'est pas lui qui gouverne il est dépouillé mais il est plus que dépouillé j'ai regardé il y a d'autres endroits où il a dit qu'il est dépouillé mais là c'est la deuxième fois où ce fameux terme hors normes hyper surdépouillé est utilisé le vieil homme qui est en toi a été hyper surdépouillé c'est à dire ce n'est pas tes vieilles habitudes ton vieil homme tes péchés mignons tes péchés secrets que tu gardes qui doivent diriger ta vie en fait ton vieil homme il est hyper surdépouillé et le Saint Esprit peut couler et peut régner et le point 3 que j'aimerais donner je l'appellerais un fleuve de vie comme je le disais tout à l'heure donc une victoire phénoménale de Christ a été accomplie pour nous à Golgotha donc à la croix Dieu a fait un boulot phénoménal il a porté tous nos péchés les péchés de tous les gens de toutes les ethnies de tous les peuples de toutes les générations il a porté tout cela la Bible nous dit qu'il a cassé l'autorité il a hyper dépouillé l'autorité du diable et l'autorité du vieil homme et puis c'est bien mais au milieu de tout ça dans la pratique comment je fais pour vivre au milieu de tout ça alors là honnêtement on patauge on patauge complètement dans la gloire alors je vous ai mis ce passage dans deux versets en fait c'est ces deux versets là sur lesquels j'aimerais partager un petit peu vraiment dans Colossien il est dit donc pour marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards quand même c'est quand même pas rien portant du fruit en toute bonne oeuvre quand même c'est pas mal et il est dit croissant par la connaissance de Dieu comme on le dit souvent pour grandir il faut grandir dans la connaissance de Dieu comme dit l'apôtre Pierre à la fin de son ministère croisser dans la grâce et dans la connaissance de Jésus Christ c'est quand on grandit dans la connaissance de la personne de Dieu de son coeur de son caractère de ses façons de faire quand on grandit dans la relation avec lui que l'on grandit vraiment ça c'est la clé et ensuite il est dit alors là c'est quand même énorme il est dit étant fortifié en toute force c'est à dire partout dans ta vie où tu as besoin d'une force dans un domaine le Saint-Esprit qui est en toi est suffisamment puissant suffisamment fort pour fournir la force nécessaire étant fortifié en toute force selon les miettes selon la puissance de sa gloire selon la puissance de sa gloire ce passage nous explique que nous sommes fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire c'est Dieu lui-même le Saint-Esprit tout puissant qui habite en nous qui littéralement tabernacle en nous qui agit selon la puissance de sa gloire dans Ephésiens 3.16 où il est dit afin que selon les richesses de sa gloire il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur selon les richesses de sa gloire je répète ne dites jamais je ne peux pas il y a toujours plus de grâce qu'il y a de tentation il y a toujours plus de grâce et de puissance dans le Saint-Esprit qu'il y a de besoin il y a toujours plus de grâce que de problèmes de difficultés et de détresse il y a toujours plus de puissance dans son esprit que la force qu'il peut y avoir dans un péché particulier ou dans une addiction particulière il y a toujours plus de grâce qu'il y a de souffrance et de besoin toujours 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 tu ne peux pas à un moment prier et puis Dieu te parler et puis dire voilà je suis désolé aujourd'hui j'ai vidé le stock je ne peux pas répondre pourquoi un chrétien il est joyeux parce qu'il y a un dynamisme de gloire qui habite en lui Alléluia Alléluia alors on cite souvent dans l'église aussi Romain 8 bien sûr comme je le dis souvent Romain 6 c'est le chrétien qui marche avec Dieu Romain 7 c'est le chrétien qui a empêtré dans son légalisme et dans sa loi on partageait avec l'école biblique hier que simplement simplement dans quelques versets de Romain 7 il y a 53 fois tenez-vous bien 53 fois moi je me mets mon vous voyez toujours moi 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 mais ça ne fonctionne pas et puis le chrétien de Romain 7 il n'y arrive pas c'est le chrétien évangélique qui est venu à Jésus qui va bien dans Romain 6 puis qui est devenu hyper légaliste dans Romain 7 puis dans Romain 8 et bien l'apôtre Paul dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus c'est à dire tu n'es pas obligé de retomber toujours dans les mêmes problèmes et dans les mêmes péchés c'est ce qui fait dire par exemple à l'apôtre Paul je puis toute chose en celui qui me fortifie je répète le Christ à la croix a fait le travail mais dans ma vie pratique c'est le Saint-Esprit qui prend l'oeuvre de Jésus à la croix et qui me l'applique et pour que ça fonctionne c'est tout simple c'est une question de foi et pour que ça fonctionne il faut que dans le domaine où tu veux que Dieu fonctionne où tu veux que le Saint-Esprit coule et fonctionne très simplement et très librement la question est toujours la même est-ce que tu veux de Dieu dans ta vie est-ce que tu veux que Dieu touche ça si c'est oui le Saint-Esprit s'engouffre je crois c'est personnel mais je le dis assez souvent cela que beaucoup de chrétiens sont de bonne volonté ils essayent de bien faire pas tous les chrétiens tous les chrétiens n'essayent pas forcément de bien faire mais d'une façon générale il y en a beaucoup quand même qui essayent de bien faire qui font de nombreux efforts mais beaucoup de chrétiens sont épuisés culpabilisés parce qu'ils n'y arrivent pas ils n'arrivent pas à vaincre le péché ou tel ou tel péché ils n'arrivent pas à vaincre la chair ils n'arrivent pas à vivre de nombreuses victoires où normalement ils devraient couler dedans ils se fatiguent ils essayent de créer des règles des sortes de garde-fous des programmes religieux mais je crois que beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont sauvés mais qu'ils sont épuisés tristes et malheureux alors que Dieu a fourni tout ce qu'il faut en eux pour qu'ils soient détendus et que le fruit de l'esprit puisse couler et là je voudrais mettre un je passe rapidement là-dessus je voudrais mettre un verset on pense que ce verset là c'est un des versets clés du Nouveau Testament alors je vous laisse apprécier l'apôtre Paul dit ceci comme donc vous avez reçu comme j'insiste sur le comme comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur marché en lui enraciné et édifié en lui affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné abondant en elle avec des actions de grâce ce passage veut dire quoi c'est à dire lorsque tu viens à Jésus tu es perdu tes péchés ne sont pas pardonnés tu sais que tu es perdu pour l'éternité quand même bon et tu viens à Jésus et tu sais que tu es sauvé lorsque tu viens à celui qui est ton sauveur et qui est ton Seigneur ça se fait dans la foi tu n'as encore rien donné dans les caisses de l'église tu n'as pas jeûné 40 jours pour obtenir le salut ça se passe dans la foi tu crois à cet amour qui est pour toi et les choses se passent et Jésus t'a sauvé et de même que tu marches dans la foi pour rencontrer ton sauveur dans la suite de la vie chrétienne ça fonctionne de la même façon mais pas par rapport à l'œuvre de la croix mais par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit qui est en toi c'est à dire Seigneur je n'ai rien à faire je crois que je suis sauvé et bien Seigneur pour ma sanctification je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend les choses en main bonjour le repos et la détente en Dieu il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi qui prend le relais qui est le Saint-Esprit comme tu as reçu le Christ Jésus en étant affermi dans la foi et la même attitude vis-à-vis du Saint-Esprit Seigneur merci ça va couler et tu t'aperçois que ça coule écoutez souvenez-vous peut-être les premiers temps où vous étiez chrétien tout au début moi tout au début j'étais chrétien je ne connaissais rien je ne connaissais même pas de chrétien d'ailleurs bon alors j'avais une Bible puis je la lisais et puis je me rendais compte que alors personne ne m'avait dit ça ne faut pas faire ça ne faut pas faire alors je faisais des tas de trucs je ne vous dis pas tout on n'a pas le temps mais ça vous ferait hurler quoi et puis je me suis aperçu qu'il y a des choses que j'aimais beaucoup avant des choses très tordues ça ne me plaisait plus je n'avais plus envie de les faire puis il y a des choses que je me mettais à faire avant ça ne m'intéressait pas du tout et j'aimais faire ça pourquoi pourquoi avant j'étais un être pêcheur qui vivait avec une chair pécheresse mais là j'étais un être pêcheur qui avait à l'intérieur quelqu'un d'autre qui vivait et j'ai appris que quand j'écoutais ce Saint-Esprit qui me guidait ça fonctionnait mais quand je n'en faisais qu'à ma tête ça ne fonctionnait plus ok donc ni par puissance mais par force mais par mon esprit de même que tu es venu par la foi en Jésus pour recevoir le pardon continue par la foi en sachant que le Saint-Esprit coule et que le fruit de l'Esprit coule tout dépend de la communion et de la relation que tu entretiens avec Dieu or le Seigneur est l'Esprit là où l'Esprit du Seigneur est l'Esprit du Seigneur il y a la liberté Christ nous a placé ce fameux verset de l'Épître aux Galates Christ nous a placé dans la liberté en nous affranchissant à partir du moment où tu viens à Jésus tu es dans une zone de liberté moi c'est un verset qui m'a époustouflé très tôt quand j'étais jeune chrétien je me suis dit alors il y a des domaines qui ont écrasé ma vie depuis des années je peux en être libre Seigneur je te demande de parler à chacun ce matin on n'est pas là pour se culpabiliser s'introspecter ou fouiller comme on le dit dans le trou noir des concentrismes qui est le nôtre non une intéressante simplement il y a des choses dans ta vie où tu sais que Dieu ne veut pas ce comportement là cette attitude là etc tu le sais tu le sais alors le cri de mon coeur ce matin c'est simplement dis oui à Dieu écoute ce que le Saint Esprit te dit et fais-le et tu vas voir que l'onction de l'esprit va s'engouffrer et que tu pourras le faire il y a toujours plus de puissance de grâce que de puissance de péché et tu vas-le et tu vas-le et tu vas-le